Maintenant, qu'est-ce que tout ça donne sur les routes? Ça donnait un peu ça très tôt ce matin, alors que ces images ont été prises à Montréal. On va aller aux toutes dernières informations avec Louis-André Bertrand, porte-parole du ministère des Transports. M. Bertrand, bonjour. Bonjour, M. Galin. Est-ce que vous avez un peu repris le dessus? Moi, j'ai circulé en Montérégie cette nuit, la 132. Il y avait des monticules de neige. Je sais que c'est de la neige qui est tombée très rapidement sur une courte période de temps. Est-ce que vos équipes commencent à reprendre le dessus? Oui, absolument. C'est ça qu'on voit en regardant la carte en ce moment de Québec 5 à 1. Cette neige-là, vous l'avez dit, elle est tombée rapidement. Elle tombait hier soir, ça tombait de côté. Ce n'était vraiment pas des conditions routières faciles. Au niveau de la visibilité, ce n'était vraiment pas très bon. Et en fait, c'est un peu ça. On a une tempête hivernale alors qu'on est au printemps. Il y a certaines personnes qui ont malheureusement perdu leurs bonnes habitudes hivernales de conduire lentement. Mais quand on regarde, comme vous dites, la tempête se déplacer d'ouest en est. Du côté de la 50, par exemple, quelqu'un qui fera un déplacement entre la région de Gatineau vers Laurentides, on a une chaussée qui est enneigée, une visibilité qui est réduite par endroit. Et donc, ça demande d'être prudent. Si vous vous déplacez vers les Laurentides, également, on regarde du côté de la 15 et les axes majeurs dans la région, on a une chaussée qui est enneigée, mais la visibilité, elle est bonne. L'avantage, en fait, c'est qu'étant donné que la plupart de la neige avait fondu, on n'a pas de grand phénomène de poudrerie en ce moment quand on conduit. Puis sinon, bien, c'est du côté de la Montérégie qu'on regarde, où il y a une chaussée qui est enneigée, notamment sur la 10, si vous vous déplacez vers Sherbrooke, vous avez une chaussée qui est enneigée, avec une visibilité qui est relativement bonne, qui peut être réduite par endroit. Mais à mesure que cette tempête-là se déplace donc vers l'est de la province, bien, les préstations de neige qu'on a connues, bien, vont se poursuivre du côté-là. Et ça signifie que les équipes, elles sont au travail. Il y a un travail qui est fait avant la tempête, elles sont en préalerte. Mais une fois que l'équipe a passé, le chasse-neige a effectué son travail, quand les préstations se poursuivent, bien, il peut y avoir à nouveau une chaussée qui va être enneigée. Oui, vous parliez de l'Estrie. Je vois, effectivement, je suis sur Québec 5-1-1. Je vois qu'à partir de Saint-Césaire, en s'en allant jusqu'à la frontière américaine, la 55 également pour la 10 et la 55 sont enneigées. Mais dès qu'on regarde à partir de Drummondville, Géraldine nous en a parlé il y a un instant, à partir de Drummondville, il n'y a pas de route enneigée ou presque pas. En s'en allant vers l'est, ça va relativement bien ce matin. Oui, absolument. Une fois que vous avez dépassé le cap de Drummondville, je pense que c'est une bonne indication géographique, vous êtes correct pour l'instant. La tempête va se déplacer, mais en ce moment, on regarde le Bas-Saint-Laurent, on regarde la Côte-Nord, on regarde le sein de la Saint-Jean. Sur Québec 5-1, tout est en noir, mais le noir est une bonne chose, c'est-à-dire une chaussée qui est dégagée, avec une visibilité qui est bonne. Donc, c'est vraiment à mesure que cette tempête-là se déplace, puis vient déposer ces centimètres de neige, que les conditions routières, moi, les plus difficiles. Comme disait justement à la météo, c'est l'occasion de garder sa pelle, sortir son balai, et on a passé le 15 mars, mais vos pneus d'hiver, ce n'est pas une obligation de les retirer. Ça vaut la peine de les garder. C'est ça, c'est ce dont je voulais vous parler. Je suis de ceux-là qui ont été un peu rapides à changer leurs pneus d'hiver. Pour les pneus 4 saisons, honnêtement, j'ai vraiment levé le pied ce matin. C'est juste ça qu'il faut faire, c'est vraiment prendre beaucoup plus de temps pour faire ses déplacements. Il y a moyen de le faire en sécurité, mais il faut vraiment être très prudent. Des pneus 4 saisons ne réagissent pas sur de la chaussée enneigée comme des pneus d'hiver le ferait. Absolument. C'est vraiment d'avoir cette conscience-là, c'est-à-dire, en ce moment, je n'ai pas le meilleur équipement, je ne suis pas très bien chaussé, donc ralentir. C'est un peu... des fois, on a des tempêtes réatives en début de saison, puis on n'a pas encore nos pneus d'hiver quand il y a une tempête en octobre ou début novembre, bien, c'est de dire, je vais ralentir, si je peux annuler un déplacement, ça vaut la peine. Mais en ce moment-là, des conditions, à mesure que les équipes, donc, dégagent la route, si vous pouvez repousser votre déplacement, ça vaut la peine si vous êtes chaussé de pneus d'été ou de pneus 4 saisons. Effectivement. Mais on le rappelle donc, Outaouais-Laurentie, de grandes régions de Montréal-Estrie, c'est les principaux endroits où les routes sont enneigées. Pour le reste, ça va relativement bien ce matin. M. Bertrand, merci de nous en avoir parlé. Au revoir.